C'est la nouvelle lune éclipse du 10 juin, je suis très excité de pouvoir l'interpréter avec vous et de la commenter. Elle est totalement dans la continuité de la dernière pleine lune qui était sur le 26 mai dernier, dont je vous invite d'ailleurs à voir si vous ne l'avez pas encore vu l'interprétation, et elle confirme bien mes analyses. Alors il y a des similitudes dans le sens où la planète Mercure, qui est très importante sur ce thème de nouvelle lune, parce qu'elle est chez elle en gémeaux, vient de rétrograder sur la fin du mois de mai, et elle revient quasiment au même degré, elle est du moins sur le même décan que dans la dernière pleine lune, que dans le dernier thème de lunaison, et sur cette nouvelle lune elle revient à peu près au 21ème degré, sachant qu'elle était au 25ème degré sur la dernière pleine lune. Cette fois elle est rattrapée par la conjonction soleil-lune, toujours très proche du nœud, c'est pour ça que c'est une éclipse, et c'est ce qui marque finalement très fortement cette nouvelle lune, c'est cet amas en gémeaux, comme sur la dernière pleine lune d'ailleurs, si vous vous en rappelez bien, où on avait Vénus, Mercure et le soleil, dans le signe des gémeaux. Alors, avant de l'interpréter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à envoyer un petit mail si vous voulez être tenu au courant des nouveautés, et bien évidemment à liker, à commenter pour le travail fourni, n'hésitez pas également à m'ajouter sur Facebook quand vous en aurez le temps, et si vous avez besoin de plus amples informations sur mon travail, ça sera un grand plaisir. Alors, cette nouvelle lune, ce qui frappe l'observateur, c'est que cet amas finalement, ce trio de planètes, cette triple conjonction, elle est au carré de Neptune. Neptune qui siège lui-même depuis très longtemps en poisson, depuis 2012 si j'ai bonne mémoire, et ce Neptune qui est très puissant en poisson. Donc on a donc une dissonance très forte, quasi parfaite, qui touche le deuxième et le troisième des camps de tous les signes mutables. On va y revenir un peu plus tard, parce que gémeaux et poissons sont des signes qu'on peut avoir ensemble, si ce n'est qu'ils sont des signes mutables de fin de saison, et qu'ils sont dits doubles par nature, duels. Ils ont cette capacité d'adaptation, de transformation, de mutabilité, voire d'adaptabilité à leur environnement, et cette capacité à changer, à se transformer, et du moins à adopter des attitudes beaucoup plus contrastées que les autres signes. En théorie bien évidemment, ce ne veut pas dire que tous les gémeaux et les poissons sont comme ça. Mais généralement, il y a cette mutabilité, ce mode mutable qui est présent dans les signes, et qui fait que les gémeaux sont connus pour être le signe double face par excellence, duels et doubles, et les poissons sont deux poissons, et on réputait les poissons pour nager entre deux eaux. Et comme on va le voir, cette discordance astrale crée dans l'énergie des gémeaux, qui est une énergie portée dans la communication, la pensée, le discours, le mouvement, le déplacement. Toute cette fonction-là peut être parasitée ici par Neptune, qui elle est une planète qui traite de l'osmose, de notre tendance à aller en communion au grand tout, qui est une planète de la collectivité, mais aussi des croyances, de la foi, de notre tendance à nous tourner vers la recherche des sensations, et la recherche parfois de ce qui nous dépasse, de ce qui est au-delà des choses visibles et établies, au-delà de Saturne, au-delà d'Uranus, on a Neptune, c'est la dernière planète du système solaire, vu que Pluton n'est plus considéré comme une planète, et on a donc vraiment ce qui traite du mystique, de la religion, du mystère, et du sous-marin parfois, avec Neptune. Donc attention, parce que cette envie de bouger, d'ailleurs, qui se fait sous une nouvelle lune, c'est souvent le départ d'un nouveau cycle, la nouvelle lune, d'un mini-cycle d'un mois, d'une lunaison, mais ici, ce nouveau départ, qui est très nerveux, qui est très vivace, avec cette triple conjonction Mercure-Lune-Soleil, peut être très parasité par Neptune, qui peut nous faire croire, rêver, oublier, ou vouloir oublier, et parfois qui nous disperse. Un Neptune, c'est une planète qui traite de la croyance, mais qui a tendance à disperser, comme un seau d'eau, comme un liquide, qu'on disperse au sol, ça part dans tous les sens. si on jette de l'eau, ça retombe de manière très éparpillée. Et donc c'est là où cette figure ici peut créer des débordements, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, la lune, sur le plan mental, bien sûr, de la parole, du mouvement, du déplacement Mercure, et toute l'énergie gémeaux, mais la lune symbolise notre émotivité, tout ce qui traite de notre sensibilité, de notre imaginaire aussi. Et donc on voit bien que l'imaginaire ici va se mêler très fortement à notre système nerveux, à notre mental, à notre parole, à notre langage, et à notre tendance à nous déplacer, aussi bien sur le plan verbal que physique d'ailleurs, mais aussi à notre conscience, à notre vitalité, à notre volonté symbolisée par le soleil. On voit bien que l'énergie lunaire ici vient parasiter la triple conjonction, d'autant plus que Neptune agit, et que les énergies de Neptune et de la lune sont un peu en similitude parce qu'elles sont féminines et elles traitent de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est en relation aux sensations, aux émotions, aux feelings et à ce qui parfois nous dépasse et qui dépasse le visible. Bien évidemment, l'imaginaire et l'inspiration sont ici très puissantes, mais attention, elles peuvent nous jouer des tours. Bien heureusement, bien heureusement, on peut penser, et l'astrologue positif pourra penser, qu'un très bon Bicinti, aspect positif qu'on voit ici en bleu de Pluton permet finalement de nous permet d'aller en complexité, en profondeur de ce problème, de cette dissonance pour mieux cerner les choses sur le plan mental. Saturne, qui est une planète de raison, de rationalité, de stabilité, de droiture, d'honnêteté, de durée, de capacité à voir les choses et à les analyser sur le long terme, dans la durée, nous permet ici, par un trigone certes un peu large, mais bel et bien réel, de faire la part des choses. Alors attention, parce que Mercure est rétrograde, Saturne et Pluton également, ses fonctions sont amoindries, surtout dans la sphère dite concrète, réelle, physique. Donc ces planètes peuvent nous aider sur un plan intérieur, à revoir certaines choses. Bien évidemment, on voit ici que tout ceci va nécessiter du temps avec Saturne et que la précipitation et les débordements et les erreurs les oublies, les dispersions, peuvent survenir. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle d'autant plus profondément en tant qu'astrologue qui aime prendre de la hauteur sur un thème qui est tel quel, c'est que toutes les planètes dites rapides Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars qui sont ces planètes dites personnelles volonté, conscience, vitalité. La Lune c'est l'émotivité, la sensation, l'imaginaire, le ressenti, l'inspiration. Mercure c'est comme on l'a vu tout ce qui traite des déplacements de la communication, du verbe. Vénus, c'est notre amour, notre sensation affective. Comment on aime, qu'est-ce qu'on aime, comment on prend du plaisir ? Et Mars, vous le savez bien, l'action. Regardez bien, toutes ces planètes sont sous la coupe de la Lune. Elles sont soit dans le signe lunaire, le cancer, soit très proche de cette nouvelle Lune éclipse. On a donc là une prédominance de la Lune et donc des émotions, de la famille, mais aussi du passé dans certains cas et d'une certaine tendance caractérielle qui peut agir sur toutes ces choses très personnelles, nos actions, nos amours, nos pensées. Il y a donc un tournant majeur ici, d'autant plus que Mercure rétrograde, rappelez-vous ce que j'ai dit. On va donc revoir beaucoup de choses sur le plan familial, personnel et attention parce que cette nouvelle Lune peut mener à des hésitations, à des dualités comme on l'a dit précédemment et léger mot, c'est le signe de l'hésitation et de la dualité. Et renforcées par ces énergies lunaires et neptuniennes peuvent s'en venir des dépressions, des angoisses, des paniques et forcément des... on peut se voir intimidé par la situation on peut se voir submergé, surtout sur le plan des émotions. Il faut tenir le coup. Alors ce qui est intéressant, c'est que la triplette, elle est bien maintenue par Saturne et Pluton, la triplette en gémeaux. Et finalement, ça atténue un peu le carré de Neptune qui n'est pas facile. Et c'est vrai que cette... cette... comment dire... cette nouvelle Lune, elle nous met en garde sur les nouveaux départs, sur les nouveaux partenariats, sous les nouveaux duos qui pourraient paraître idylliques. Surtout les tout nouveaux. Je l'ai dit, avec Vénus en cancer sous ce Mercure rétrograde, je vous invite à voir cette vidéo de Vénus en cancer que je viens de faire, juste avant celle-ci, et qui mette l'accent quand même sur l'importance de ne pas démarrer n'importe quoi, n'importe comment. Surtout en termes amoureux ou relationnels ou partenariats ou amicals. Et que les toutes nouveautés, surtout les nouvelles rencontres qui se sont faites un peu avant cette nouvelle Lune sont à prendre en considération. Surtout si elles se sont faites juste après le Mercure rétrograde de cette fin du mois de mai. Particulièrement au moment où vous voyez la Lune a angularisé ce carré qu'elle est passée en poisson, par exemple. Au moment où je fais cette vidéo, je fais cette vidéo le 2 juin au matin, et c'est vrai que la Lune peut amener sur toute cette linéison, sur tout ce cycle, des rencontres, des envies de rentrer dans des partenariats, de rentrer dans des duos. Mais attention, pesez le pour et le contre et vous devriez faire très attention à tout nouveau partenariat car ce sera beaucoup plus un CDD qu'un CDI, souvent sous un Mercure rétrograde. Attention donc vers ce à quoi vous vous engagez, vers ce à quoi vous signez. Surtout si vous avez beaucoup de rêves et d'espoirs symbolisés par Neptune par rapport à ceux-là. Et c'est vrai que tout ceci se touche vraiment les 2e et 3e des camps des signes mutables. Vierge, Sagittaire, Poisson et Gémeaux. Vraiment, soyez concernés et ne vous emballez pas si vous faites partie de ces signes. C'est évident que cette lunaison sera beaucoup plus facile pour les signes de feu et d'air. à part les Sagittaires, les Béliers, les Lyons, les Balance et les Verseaux reçoivent bien de bons influx. Et eux pourront généralement avoir la possibilité justement de restructurer des partenariats, des duos et de les appliquer concrètement. même si tout ceci va prendre un peu de temps et qu'il faudra faire attention au défasage entre les émotions, les croyances d'un côté avec toute cette forte lune et cette forte ambiance ou empreinte lunaire et également neptunienne. Et à la fois, on voit cette forte tendance à la rationalité avec Mercure, les Gémeaux, Saturne en Verseau qui tend à nous amener de la raison. D'autant plus que l'ascendant en France est en Vierge où il y a Vesta et la part de Fortune qui font un très beau trigone à Uranus et on voit que les carrés tendus trouvent leur porte de sortie avec des trigones. Ce qui est plutôt pas mal et on voit que malgré la tension, on peut trouver un peu cette idée d'innover avec Uranus et de maintenir avec Saturne. Même si le carré est fort entre les deux planètes et qu'on est à peu près sur la mi-juin au moment où on est dans le deuxième carré de ces planètes lourdes qui durent surtout 2021 et qui est le passage de l'ancien monde au nouveau avec tout ce que ça implique. C'est d'ailleurs, on le voit, le début du pass sanitaire autour du 10 juin. Il y a le pass sanitaire qui commence d'ailleurs sous un Mercure rétrograde et on voit qu'il pose déjà beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays. On peut penser que son application en France va être particulièrement compliquée par exemple sur un plan collectif et qu'ici, on voit que le déplacement et la collectivité et cette nouvelle application, cette nouveauté pourraient ne pas forcément de suite s'imbriquer dans les esprits et c'est là où finalement Mars opposé Pluton peut amener des rébellions. On a l'action, on a la rébellion de Pluton, on a le côté mouton noir et le côté vraiment de réformer, qu'on réforme l'action. Alors c'est une lunaison justement qui va dans ce sens-là, de nous faire réformer certaines de nos actions et de voir certains de nos blocages, même dans nos habitudes. Parce que la lune symbolise aussi nos habitudes, nos fonctionnements un peu inconscients, nos mécanismes inconscients, la manière dont on réagit plutôt que dont on agit. Et ici, l'opposition Mars-Pluton est très intéressante sur le plan collectif comme individuel parce qu'elle permet justement par un beau trigone à Neptune, ce Mars, qu'on ne voit pas forcément sur le programme qui ne l'a pas inscrit, mais il est là, il est un peu large, vous voyez, mais il existe. Comme d'ailleurs ce large trigone entre la triple conjonction en gémeaux et Saturne. Ici, ce trigone permet de bien nous inspirer au niveau de l'action. Même si Mars en cancer, on l'a vu, n'était pas un transit très facile et que Mars en cancer, il est très tributaire de l'émotion. Néanmoins ici, vous voyez, ce Mars en fin de cancer, ça fait deux mois qu'il est là, même trois mois, depuis le 23 avril. Il nous a enfin inspiré. C'est enfin, on voit le moment d'agir, surtout pour les cancers et les cindos et de terres qui ont été bien aspectées par ce passage de Mars et je vous réfère à la vidéo de Mars en cancer que je viens de faire. Il va s'apprêter à rentrer en Lyon, Mars. Il va d'ailleurs redonner un peu de peps et de chaleur avec l'arrivée de Vénus et Mars en Lyon pour la fin du mois de juin et juillet qui vont être conjointes en Lyon les deux et c'est vrai que ça va amener du feu un peu dans le ciel. On voit que là, dans ce thème, il n'y a pas de feu. À part Junon en Sagittaire et Chiron en Bélier qui est là depuis un petit moment et qui va rester encore un petit moment, il n'y a pas de feu. On voit bien que la volonté, l'optimisme du feu, la bienveillance, on va dire, la capacité à créer, à générer, à aller de l'avant et de manière un peu optimiste, il n'y est pas. Et c'est vrai qu'ici, il peut nous manquer du peps, un peu de chaleur humaine, de chaleur de vivre, d'optimisme sur cette lunaison. Elle est évidemment très dissonante pour les signes de feu. Alors les Béliers, c'est vrai qu'ils ont vécu déjà Mars en cancer qui n'était pas très facile et là ils ont Vénus et toutes les planètes rapides qui vont arriver en cancer. Donc ce sera un transit qui va faire carré, alors si, ce sera un moment d'ajustement même si l'année n'est pas forcément dramatique pour les Béliers. Les Sagittaires, on voit, ils ont vécu de lunaisons assez durs et les lions, ils sont sous la coupe. Saturne Uranus, de cette discordance très dure de 2021 donc c'est vraiment une année très difficile pour les signes du lion, pour les natifs et natifs du lion. D'ailleurs j'en place une pour toutes celles et ceux que j'ai eues qui n'ont pas toujours bien vécu les consultations avec les annonces des carrés, avec des retards, des difficultés, des complications. Vraiment, donc je m'excuse un peu du moment que vous passez et c'est vrai que peut-être Mars et Vénus vont vous donner cette capacité d'agir, on en parlera vraiment sur les prochaines vidéos qui vont un peu marquer peut-être une accalmie ou un moment d'agir et d'acter pour vous les lions qui ne vous laissez pas faire, qui êtes de vrais bâtons, qui êtes de vrais réactionnaires et de vrais actifs et actives. Donc c'est vrai qu'ici cette nouvelle lune d'ailleurs peut vous insuffler même s'il y a déjà des problèmes qui sont causés sur l'année 2021, des nouveaux départs, les lions et pas que, et des nouvelles idées à revoir d'ailleurs. Donc c'est un bon moment pour revoir les choses. D'ailleurs Mars-Pluton, je reviens là-dessus, c'est un très bon moment pour faire des travaux chez vous, couler une dalle de béton, faire des réformes assez fortes et dans vos actions aussi. Alors faites attention si vous vivez mal l'angularité de Mars et que vous êtes un dernier des camps des signes cardinaux, mais normalement les derniers des camps des signes d'eau et de terre à part les capricorns devraient plutôt bien le vivre, qui est un signe cardinal, le capricorne, début de saison, comme balance, cancer et bélier. Donc eux, ils le vivent un peu mal mais les autres vont bien le vivre pour justement sous cette opposition permettre de nettoyer, de réformer, de faire un vrai travail de fond pour transformer les choses. On voit d'ailleurs que sous les Mars-Pluton, un Pluton qui symbolise les raffineries pétrolières, les gros cartels du pétrole, la plutocratie, on a souvent des problèmes liés au pétrole, aux nappes phréatiques. D'ailleurs, le carré à Neptune va dans ce sens-là. Neptune, c'est le pétrole, les liquides, les gaz de synthèse. On a des guerres pour le gaz en ce moment et on a ce scandale en mer là. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus où vraiment, on a un pétrolier en ce moment qui fait beaucoup de dégâts depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'on risque d'en parler pas mal sur cette nouvelle lune et de prendre les actions et les mesures qu'il faut pour endiguer le problème. A noter que, sur le dernier carré et la dernière grosse dissonance de Mars à Pluton, on était en août dernier avec Mars en bélier, on a eu Mars carré Pluton. Sur la fin du mois d'août, si ma mémoire est bonne, c'était le premier carré d'une longue série qu'il y a eu sur la fin 2020. On a eu justement l'île Maurice, rappelez-vous, la marée noire de l'île Maurice. Je me rappelle comme hier, mémoire d'astrologue. Et c'est vrai que Mars en bélier avait fait monter, d'ailleurs au moment des carrés avec les lourdes qui étaient tout en capricorne, la Saturne-Jupiter-Pluton. On avait eu pas mal d'événements dont le Liban, la marée noire, beaucoup de coups d'État. Beaucoup d'événements. D'ailleurs, vous voyez, au Mali, il y a eu encore un coup d'État au Mali ou dans un pays africain, je ne sais plus exactement lequel, excusez-moi, de mon ignorance sur ce deuxième carré Saturne-Uranus qui est propice à tout cela également. On voit bien qu'il y a une continuité dans tous ces cycles et on retrouve un peu ces mêmes événements sous divorce-forme sous l'opposition du Mars plutôt en termes de collectivité. Mais revenons un peu à l'individuel. Bien évidemment, cette dépression collective et cette cicatrisation collective de la société est confusion, moi-même, par le poisson. On la ressent avec Jupiter en poisson qui vient gonfler un peu justement l'énergie de Neptune et l'énergie des poissons et insuffler pas mal de carrés. Alors là, Jupiter est bien aspecté dans cette lunaison et justement, il fait un beau quintille que j'avais noté à Uranus et il vient adoucir un peu cet aspect tendu du carré comme le trigone entre Vesta et Uranus et comme justement le trigone entre Saturne et Satama. C'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'on est en grosse crise mais que malgré tout, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme. Mais attention quand même à cet espoir, cet optimisme qui pourrait être de courte durée surtout sur le plan économique avec les réformes qui viennent sur l'or, sur les crypto-monnaies, les changements qui risquent d'arriver et on peut penser qu'aussi, il peut y avoir de nombreux licenciements avec de tels aspects parce que le gémeau, c'est le signe finalement des échanges, des employés, des seconds, des secrétaires, de ceux à qui on délègue le travail. Et c'est vrai qu'ici, le poisson peut symboliser beaucoup d'inactivité. et c'est vrai une vague de licenciements assez forte. D'autant plus que Mars qui symbolise l'activité en Lyon va arriver carré et opposé à Saturne et carré à Uranus sur le début, on va dire fin juin, début juillet. Ce sera donc un moment à surveiller puisque ça sera juste après l'accord de Bâle 3 qui va refixer les niveaux de l'or et c'est vrai qu'on pourrait avoir une montée des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, des vices économiques que la reprise symbolisée par Jupiter en poisson, la croissance avec le retour justement en juillet de Jupiter en verso ne soit pas finalement si faramineuse que ça. Parce qu'avec le pass sanitaire, toutes les nouvelles mesures, il va y avoir une déception chez les commerçants aussi symbolisés par les gémeaux et les commerces de proximité et toute la commune, la ville, la nation symbolisée par la Lune, la foule. Donc il peut y avoir des choses un peu parasitées même s'il peut y avoir une petite euphorie d'été. Sur le long terme, les choses peuvent être quand même beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles à intégrer. On le sent et peut-être désespérant pour beaucoup d'entre nous. C'est là où c'est une vraie période de réflexion et de ne pas non plus vraiment se laisser emballer par des croyances. La raison ici devrait être de mise et fuir Neptune et aller vers Saturne est la meilleure des clés ici. Quitter le mirage, quitter le rêve pour aller vers quelque chose d'acquis que l'on connaît déjà, que l'on sait, que l'on sait réel, que l'on sait possible, que l'on sait atteignable, même avec un peu de temps d'ailleurs. Même si par exemple, vous voyez, il faudra attendre que le soleil rejoigne Saturne. Par exemple, en janvier prochain ou février prochain, au moment où le soleil traverse le verso. Fin janvier, fin février. Peut-être que vous êtes sur un plan comme ça et une patience à avoir. D'autant plus si par exemple, vous êtes marqué par les deuxièmes décans des signes fixes ou les deuxièmes et troisièmes décans des signes mutables qui sont un peu aspectés on va dire par l'aspect ou les derniers décans des signes cardinaux. Ou même les premiers décans des signes cardinaux qui eux vont subir Vénus sur le plan amoureux. Ce n'est pas très très grave. Mais évidemment, on a vu beaucoup de couples se former, se déformer, être en changement et beaucoup de vies sont en mouvement. Beaucoup de gens déménagent en ce moment. On a l'axe des nœuds lunaires qui est toujours très fort et qui d'ailleurs va quitter le gémeaux sagittaire sur le début 2022. Il rentrera dans l'axe tauroscorpion à ce moment-là. Il sera très important en termes de possession des possessions et c'est là où on voit que la crise financière marquée par Saturne-Uranus pardon, Saturne-Uranus et ce carré qu'on retrouve finalement sur sur février juin et décembre prochain et qui va même se retrouver sur octobre 2022. Donc c'est donc un transit de fond va bien opérer. C'est là où on aura d'ailleurs un grand cycle gémeaux qui va s'opérer de août 2022 à mars 2023 et c'est là où ce qui se produit pour les gémeaux on va dire depuis on va dire mars-avril dernier et précisément sur mai-juin avec les dernières lunaisons puissantes en gémeaux et quand je parle de mars-avril dernier c'est pas pour vous allez me dire ouais mais c'est tous les 4 mois alors bah oui parce qu'il y a eu mars en gémeaux sur mars et avril la planète mars passage qui fait une fois tous les 2 ans et le prochain passage c'est de août 2022 à mars 2023 et là il y a eu le passage des planètes rapides vous voyez Vénus, Mercure Soleil et Lune enfin surtout Soleil puisque la Lune elle est là tous les 28 jours donc c'est là où c'est très très important et cette lunaison là elle marque vraiment un nouveau départ pour les gémeaux une période un trimestre on va dire passage printemps à été 2021 tout nouveau pour eux et qui va continuer jusqu'au début 2023 et c'est là où la deuxième moitié de 2022 sera très importante pour eux mais pas que mais pas que mais principalement pour eux avec mars qui va rester longtemps dans leur somme solaire et c'est là où effectivement les signes mutables les autres vont être impactés par ce passage alors mes conseils seraient quand même de vous inspirer de faire appel à votre intuition sur cette nouvelle Lune pas démesurément mais de revenir un peu à la base à la source au passé bien évidemment lâcher ce qui va mal dans votre passé et aller de l'avant rappelez-vous sur la dernière pleine Lune on avait la Lune qui était en Sagittaire donc 15 jours avant à peu près 26 mai et elle était conjointe au Nœud Sud qui est l'opposé du Nœud Nord qui est en Sagittaire encore là et elle nous demandait de laisser de côté des croyances du passé des excès du passé beaucoup de choses du passé et des vagabondages et des choses qui tendent à la déraison parce que Mercure est en exil en Sagittaire la pensée n'est pas dans le fort le Sagittaire c'est un signe qui s'emballe qui a tendance à en faire trop et ici le problème c'est que on a lâché prise sur beaucoup de choses on voit on voit que la vaccination commence à être obligatoire que le pass sanitaire s'impose que beaucoup de choses viennent dans nos vies on subit des illusions relationnelles des pertes très importantes dans nos relations parce qu'il y a la maladie parce qu'il y a des difficultés à s'entendre à communiquer ensemble à se voir à se rencontrer à se déplacer avec ces carrés qu'il y avait sur ces dernières lunaisons donc ici il y a un tri qui va être fait entre finalement ce qui est superflu et ce qui est du rêve et ce qui est du sur et du long terme c'est donc un moment où vous devriez vraiment clarifier les choses et ne pas démarrer trop vite à contrario vous devriez démarrer pragmatiquement les choses ne pas non plus vous emballer dans des idéaux et une idéologie qui n'est pas applicable qui n'est pas concrètement applicable et c'est là où effectivement la subjectivité de la lune et du signe lunaire et du cancer peut venir et ici comme le soleil est en combustion aussi avec mercurie et la lune on a vraiment quand une planète est très proche du soleil à moins de 3 degrés la conjonction se transforme en combustion le soleil a tendance à éclipser la fonction de la planète et à la minimiser ou du moins à la rapprocher au plus possible de l'ego et de la volonté c'est un aspect qui est dit assez négatif parfois et qui peut parasiter ici la fonction mercurienne qui est déjà en rétrograde en trémolo on va dire si on peut se permettre de parler ainsi dont la fonction est déjà du moins modifiée par cette rétrogradation donc on peut sentir que c'est un moment où tout l'idée de nos excès du passé maintenant doit être intégrée au moment de cette nouvelle lune passe sanitaire en entrance vaccination qui va devenir obligatoire qui va s'ouvrir aux plus jeunes dans beaucoup d'endroits du monde prolifération d'une panique quelque part parce que c'est là où aussi il y a un double discours et un débat qui peut s'ouvrir et on le voit beaucoup de gens remettent en question l'origine du virus les effets des vaccins et l'utilité du pass sanitaire et ainsi de suite en parlant des dégâts que ça cause plutôt que des bienfaits et c'est là où on va peut-être intégrer ou commencer à intégrer ça sur cette nouvelle lune conjointe au Nœud Nord qui maintenant nous fait comprendre où on doit aller vers de quelle direction on se doit diriger surtout si on a une hésitation amoureuse par exemple certaines femmes ici on devrait être beaucoup plus fixé alors bien évidemment il faut se lancer ici sans hésitation ce qui est dur dans cette nouvelle lune sans trop de rêve ce qui est difficile aussi et bien évidemment tout ceci nous dit à soit moins folichon soit moins emballé par le côté sensationnel et émotionnel mais fixe-toi sur le long terme et c'est là où si votre plan est mauvais sur une prochaine rétrogradation de Mercure ou sur l'opposition du Soleil à Saturne par exemple qui va arriver par exemple au début août ou la prochaine rétrogradation de Mercure qui arrive sur l'automne vous devriez être fixé et savoir si ce départ que vous avez pris sur ce printemps été là sur ce passage à l'été était le bon ou pas et généralement je vous dis si vous commencez quelque chose de tout neuf à ce moment là ça sent mauvais pour justement faire valoir votre message c'est donc là où si vous avez une signature importante quelque chose d'important à faire et là encore une fois attention à ce que je dis il faut vraiment le mettre en contexte d'une séance c'est pas un avis pour tout le monde c'est bien évidemment un avis général mais qui sera pas applicable pour tout le monde il faudra évidemment le valider ou l'infirmer au cas par cas à confirmer donc dans une séance mais si vous avez une signature importante on va dire une rencontre officielle importante vous devriez justement le reporter surtout si vous êtes angulairement victime de certains aspects mauvais je pense à ma personne en particulier et c'est vrai qu'ici le carré soleil Neptune enfin du moins de cette triplette à Neptune est pris dans Vesta Vesta qui est un astéroïde qui traite quand même de l'équilibre du bien-être du confort au foyer et qui a quelque chose de sacré de spirituel Vesta et aussi qui traite aussi de la chasteté aussi du côté assaise et c'est vrai qu'ici cette lunaison elle peut nous faire aller vers les excès vous voyez vers des difficultés à rester chaste à rester sage à rester moralement spirituellement sobre et à ne pas déborder Neptune d'autant plus qu'ici chose à ne pas minimiser chose à ne pas minimiser il y a les instincts de la lune de la lune on va dire ce côté émotionnel de la lune et ce côté spirituel de Neptune qui agit sur Vesta et c'est vrai que c'est une dissonance qui peut perturber le bien-être d'autant plus qu'elle est renforcée par ce carré de la nouvelle lune donc elle a cette tendance à déséquilibrer surtout sur le plan psychique et des croyances et des croyances qu'on peut en avoir en ce qui concerne la nation le foyer la famille et notre vie aussi amoureuse mais également notre rapport à la chasteté à la sexualité alors d'autant plus qu'avec le cas voilà l'opposition Mars-Pluton en termes de chasteté et de sexualité c'est pas facile parce qu'ici on a les fantasmes les instincts et les pulsions qui sont poussées au max l'envie de rebeller l'envie de résister et on a toute la dualité vous le voyez dans cette et on n'a pas toujours le feu pour mettre en lumière pour agir pour acter pour avoir une forme de guidance de lumière et c'est là où on voit que la confusion règne Neptune c'est une planète qui a tendance à perturber à rendre flou tout ce qu'elle touche à dissoudre à brouiller la matière alors bien évidemment elle nous permet d'être extrêmement inspiré c'est la planète des oracles et des devins et de ceux qui ont des visions des grandes préconitions des pressentiments et des grosses visions mais c'est également la planète des hurluberlus de ceux qui pètent les plombs de ceux qui ont des problèmes psychiques et c'est vrai qu'ici les déprimes les dépressions peuvent être de mise à noter que l'ivresse la conduite en état d'ivresse Mercure le Gémeau Neptune peuvent être beaucoup plus fréquentes aquaplanning problème marin on l'a vu avec cette marée noire et conflits dans les mers et autres mais également on le voit que ça peut être un gros conflit au niveau de la météo beaucoup de pluie beaucoup d'orages d'été beaucoup d'inondations attention au sud-ouest qui pourraient être en alerte autour de cette nouvelle lune avec effectivement Saturne Uranus c'est aussi les sécheresses ou à contrario les inondations sécheresses à d'autres endroits ouragans aussi donc attention à des disparités de part et d'autre du globe et à des catastrophes alors on a vu que sur le dernier carré avec Neptune on a eu des liquides de la lave aussi on a eu beaucoup d'éruptions volcaniques là en Afrique en Islande donc attention qu'il n'y ait pas un autre volcan et qu'il n'y en ait pas des nouvelles ça pourrait être une possibilité vraiment d'autant plus que Mars va angulariser fortement plutôt autour du 5 juin ce qui est peut-être une période et également autour on le voit là de la dissonance Mars-Saturne Uranus qui va survenir vraiment sur ce tout début juillet vraiment vous voyez l'opposition Mars-Saturne elle est là elle est visible pour moi elle est le 1er juillet vous voyez dans mes éphémérides et le 4 juillet on a Mars-Uranus donc attention là Mars-Uranus on sait les avions le terrorisme les explosions les catastrophes ça peut chauffer et on sait que souvent Mars-Uranus ça impliquait Barkhane donc on a vu que Macron avait dit qu'il lâcherait Barkhane et on sait aussi que Macron il a Mars qui va arriver angulaire à peu près à cette période donc attention et ça j'en ferai une vidéo Macron va prendre le pouls mais attention à ce qu'il ne prenne pas des coups durant son tour de France sous un mercure rétrograde attention il se lance dans quelque chose et la rencontre avec la foule pourrait être tendue on voit que beaucoup de personnes vont subir cette lunaison à se laisser emporter par l'émotion par le débordement par la croyance par le rêve par le psychisme et pas forcément par la raison c'est là où il faut essayer de mettre une bonne dose de raison de bien se faire entourer de bien parler de bien communiquer c'est pour ça que vraiment c'est un moment consulté même un psy faites une séance revoyez plein de choses en vous dans votre esprit c'est un moment pour vraiment prendre les choses à la légère faire une petite pause vous soigner vous guérir revisiter votre cadre de vie et je vous avoue que moi même je suis en plein là dedans vous voyez vraiment en plein là dedans et je vous expliquerai prochainement ce qui m'est arrivé mais c'était fabuleux j'ai eu vraiment une période très marquée très difficile et ayant l'astrologie comme aide je suis bien équipé justement pour accepter ce qui se passe et ce qui arrive à mon entourage et je me doutais qu'il y aurait une période assez difficile et je l'accepte et je fais en fonction et c'est là où c'est une période où l'on doit arriver à échanger à bien se soutenir à bien parler les uns avec les autres donc vraiment je vous souhaite de bien optimiser cette nouvelle lune cette éclipse d'ailleurs qu'elle puisse vous être bénéfique que vous ne soyez pas trop perturbé alors souvent au moment des nouvelles lunes surtout pour les gens lunaires qui sont marqués par le cancer par un ascendant cancer par une forte lune par une dominante lunaire dans leur thème ou qui sont nés sous une nouvelle lune également une pleine lune ou un quartier de lune je suis une des quatre phases importantes de la lune j'en avais fait une vidéo importante là dessus et vraiment vous pourriez être plus concerné que les autres par les lunaisons les thèmes de lunaisons si vous êtes marqué par l'axe gémo-sagitaire et principalement les deuxièmes et troisièmes des camps peut-être que cette lune va justement agir sur vous avoir un effet de nostalgie du mal à dormir beaucoup d'émotivité on pleure plus que d'habitude on ressent des difficultés à s'exprimer à laisser sortir les choses et c'est un bon moment comme je le disais de vous entourer de vos amis proches de revoir ceux que vous n'avez pas vu depuis un moment de passer un coup de fil aux personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment Mercure en rétrograde va vous aider à ça à revoir de la famille des membres de votre famille à parler de tout cela et c'est donc un moment positif pour vraiment mettre les choses à plat clarifier la confusion vraiment essayer d'au maximum de redéfinir les choses même si évidemment l'aspect et les nouvelles décisions qu'on peut prendre ne sont pas toujours très inspirées ou inspirantes ou applicables avec un carré de Neptune c'est là où il faut mieux laisser passer l'orage de Neptune et les débordements et peut-être que sur la prochaine nouvelle lune vous serez beaucoup plus aptes à prendre des décisions inspirées d'autant plus qu'elle sera en cancer en trégone avec l'énergie du poisson de Sindo et là qui vous permettront de beaucoup plus laisser couler les choses ou de vous adapter à la situation l'eau ça prend les formes à l'obstacle que ça rencontre donc cette période sera beaucoup plus propice pour y voir plus clair sur le plan intuitif émotionnel d'avoir fait un nettoyage peut-être qu'il sera fait entre ces deux dernières pleines lunes du 26 mai et celle qui arrive sur fin juin et vous aurez pu clarifier tout ça à noter que sur cette fin juin ce sera aussi la reprise en marche directe de Mercure et on commencera à se dégager de ce deuxième carré Saturne-Uranus du 15 juin qui est survenu finalement à un pet de poule à un poil de cul de poule si je peux me permettre l'expression pour ces planètes qui sont très lentes qui viennent en dissonance tous les 11 ans à peu près et ici vous voyez à 4 mois d'écart on a les aspects le prochain il est dans 6 mois l'aspect et le dernier titillement on va dire il est sur octobre 22 donc décembre 21 octobre 22 donc on voit là qu'on est au coeur du bordel on est au coeur du passage entre le nouveau enfin du moins entre l'ancien pardon Saturne et le nouveau monde mais ici Saturne résiste il cogne Saturne il est puissant il est à domicile il y a une vraie résistance comme j'en parlais dans des vidéos mais depuis un an et demi j'en parle de ça retour du conservatisme de la droite dure un des extrêmes rappelez-vous que Hitler a été élu en 1933 sous un passage de Saturne en verso ça arrive tous les 30 ans c'est pas rien c'est le moment de réforme sociétale assez forte Saturne en verso il a signé le confinement restriction des libertés mais il signe aussi le moment de réforme sociétale assez puissante on aura probablement Marine Le Pen élu peut-être ou une grande réforme en France sachant que je l'avais dit aussi ce sera une élection qui marque un changement assez fort comme celui du passage du franc à l'euro donc on aura quelque chose d'assez fort peut-être une première femme présidente ou des extrêmes au pouvoir comme Hitler était arrivé président enfin chancelier en Allemagne en 1933 sous Saturne en verso peut-être que Le Pen arrivera présidente française de la 5ème république ou du moins de ce qu'elle va en faire en avril 2022 et là encore une fois attention je ne dis pas que Le Pen et comme Hitler je dis que les augures astrales sont les mêmes ça n'a rien à voir et je ne suis pas pro Le Pen ou contre Le Pen je ne fais pas de politique ici et je ne suis surtout pas pro Le Pen vous connaissez mon mon rapport à la binationalité et évidemment mon respect de toutes les races vous savez que l'astrologie supplante les races on a tous le même thème ou du moins les mêmes planètes dans des thèmes différents chaque thème est différent et unique et interagit avec d'autres thèmes uniques et souvent deux thèmes des parents qui sont déjà uniques et ceux des frères et sœurs mais chaque thème est unique mais il a les mêmes planètes qui sont bien évident dans des configurations et des aspects différents on a tous parmi toutes les origines et tous les peuples on a tous on va dire des dominantes et des traits similaires ce qui fait qu'on a des gens intellectuels dans toutes les origines et dans tous les horizons de l'humanité et on a des gens mercuriens qui vont être très portés vers la communication le geste le mouvement la réflexion le transport on va avoir des gens très vélusiens portés vers l'art la finance le matériel la beauté dans tous les domaines voilà c'est pour ça qu'on a des cultures de partout voilà et là encore une fois bien évidemment des pays sont marqués par certains signes ça c'est très intéressant des peuples sont marqués par certaines planètes par certaines combinaisons de planètes certains mouvements politiques on l'a vu certaines tendances comme le communisme comme beaucoup d'événements sont sous le cycle et sous l'augure de certains cycles longs et là l'astrologie est fascinante pour cela mais là on divague un peu du sujet et vous avez vu cette nouvelle lune elle tend à la dispersion et c'est vrai que ça fait un peu c'est un peu un aspect qu'on a retrouvé dans la dernière pleine lune du 26 mai donc là on le revient encore une fois donc il nous permet de bien intégrer tout cela et de nous dire arrêtons de rêver arrêtons d'idéaliser donc c'est là où évidemment beaucoup de personnes ont beaucoup de chamboulements vous savez d'ailleurs je voulais en faire une vidéo sur Jupiter en poisson j'en ferai bientôt je connais beaucoup de poissons et qui ont beaucoup de problèmes en ce moment on dit Jupiter c'est la planète magnifique et je l'ai dit à beaucoup de poissons que ce transit de Jupiter allait leur faire du bien d'ici la fin 2022 et le transit complet mais on voit que cette première incursion de Jupiter en poisson vient bouleverser beaucoup de poissons et je le vois moi franchement dans mon entourage j'ai 5 poissons qui ont été beaucoup bouleversés par des décès du Covid des problèmes de santé des problèmes personnels et on voit que c'est là où Jupiter va les aider durant cette année et demie à y voir un peu plus clair à les aider à croître à solutionner leurs problèmes à trouver justement un peu des coups de chance des opportunités pour aller de l'avant et bien évidemment il ne va pas agir que pour les poissons mais principalement pour eux vu que tous les 12 ans il revient dans ce signe là et ça c'est un événement assez important mais il ne faut pas se laisser avoir par l'astrologie un peu bisounours à se dire waouh ça va être super j'ai Jupiter dans mon signe solaire non vous voyez là il y a une grosse dissonance en gémeaux et beaucoup de poissons ont une lunaison très difficile je peux vous le dire bien évidemment ça ira mieux dès la prochaine lunaison et au delà dans l'année et demie au delà avec Jupiter qui va continuer à agir et à pousser dans ce signe là pour ces natifs et natives de ce signe j'espère que la vidéo a été claire on voit qu'on va attendre évidemment la fin juin moi je suis le premier à attendre cette phase on se dissipe de ce carré un peu difficile de Saturne-Uranus du 15 juin mais qui agit deux mois avant deux mois après on voit que sur la fin juin Mercure repart en direct Mars va arriver en Lyon dès la dizaine de juin d'ailleurs c'est juste le lendemain du 11 juin donc c'est quand même quelque chose qui on le voit et va insuffler un peu de nouveauté redémarrer les choses et quand Mercure va finir de rétrograder et qu'on va se dissiper de ce lourd aspect Saturne-Uranus on aura mieux intégré ce changement on va passer un été je ne dis pas un peu plus apaisé mais peut-être avec moins de friction avec moins de blocage moins de tension palpable bien évidemment elles vont se répercuter d'ici la fin de l'année encore une fois et jusqu'en fin 2022 mais on va peut-être mieux les intégrer et elles vont être moins abruptes que sur cette première moitié de 2021 surtout au niveau de la confrontation entre l'ancien et le nouveau voilà j'espère qu'encore une fois cette vidéo vous aura rendu service n'hésitez pas à commenter à partager à liker vraiment si vous en avez le temps ça me fera plaisir je vous remercie vraiment d'avance pour vraiment votre soutien qui me fait un peu vivre même qui me fait vivre qui me fait travailler continuer mon travail et ça me fait très très plaisir que vous likiez que vous partagiez que vous veniez même me mettre des fois parfois un mot de soutien coucou sur facebook c'est très sympa n'hésitez pas à le faire et sachez-le je l'ai dit à tout le monde d'ailleurs vous voyez il y a des retards il y a des restrictions avec Saturne Uranus et il y a des oublis avec Soleil Neptune carré Mercure carré Neptune pardon j'avais moi-même vous voyez pris un rendez-vous avec une dame que j'ai dû reporter au début juillet et les nouveaux rendez-vous si vous êtes vraiment de nouveaux que je ne vous connais pas que je ne vous ai jamais eu en séance ça ne sera pas avant le début de juillet parce que la nouvelle lune de juillet parce que je ne vais prendre personne sous un Mercure rétrograde et c'est là où on fait des erreurs on fait des mauvaises visions en séance surtout sur des nouveaux cas et c'est là où c'est par contre idéal de reprendre un cas où on s'est trompé par exemple où le consultant a trop été optimiste où il s'est trompé et peut-être que là le Mercure rétrograde où les derniers mois l'ont fait changer d'avis et il a envie d'aborder la consultation plus profondément un duo par exemple avec le gémo une sinastrie là j'en fais beaucoup des ruptures de couple ou des couples qui se forment justement des nouvelles analyses ou cartographiques par rapport à des déplacements des voyages des déménagements des changements de lieu et des petits voyages l'axe gémo-sagitaire donc là on retrouve beaucoup de ça en ce moment et c'est un moment idéal justement si vous avez le moment de faire un suivi avant la fin juin n'hésitez pas il reste quelques places sur la fin juin autour de la pleine lune et ça sera vraiment un plaisir de vous aider à ce moment là n'hésitez pas de toute façon à me contacter quoi qu'il arrive je reste assez disponible par mail et j'essaye de répondre à tout le monde je vous remercie à toutes celles et ceux qui m'envoient des messages pour rester en contact j'ai bien vos mails je ne peux pas répondre à tout le monde et je vous remercie encore vraiment beaucoup beaucoup pour vos messages de soutien qui me disent de continuer que vous aimez ce type de vidéos et qui sont un peu différentes de toute façon il faut être soi-même et faire ce que l'on aime et d'aimer oui oui faire ce que l'on aime aimer ce que l'on fait et c'est la base de toute chose et si on veut prendre du plaisir surtout quand on est à son comté indépendant pour vraiment amener quelque chose aussi de nouveau et d'un peu d'un peu propre à soi ça pour pas trop répéter ce qui est déjà fait donc à noter que c'est là où quand même je tiendrai à finir cette vidéo avant de vous laisser sur ce sextile Venus Uranus ce sextile pardon rencontre rapide c'est vrai qu'on se met ensemble brutalement et là vous voyez si c'est une nouvelle relation attention par contre une relation qu'un ami à vous que vous connaissez déjà un ex reprise de relation sont tout à fait possibles sous ses hospices bien évidemment si vous ne rêvez pas trop et si vous y amenez un plan concret si c'est pour reprendre pour reprendre c'est plutôt là se revoir pour reprendre mais reprendre repartir pour construire vous voyez et pour créer quelque chose plutôt que de revenir pour juste subir ou pour juste rêver et se divertir avec Neptune ce qui ne serait pas le bon aspect voilà les amis j'espère que ça vous inspirera également pour créer pour concevoir et c'est vrai que même si vous concevez que vous créez que vous enregistrez que vous peignez faites attention parce que c'est un moment où il y aura beaucoup d'oubli sauvegardez bien toutes ces choses là attention aux pattes d'objets avec Mercure rétrograde pas d'achat conséquent sur l'électronique et autres bon ça je l'ai déjà dit n'hésitez pas encore une fois à consulter et à vous à le voir il y a tellement de choses à dire sur cette lunaison j'espère que beaucoup a été dit et que j'ai rien oublié et j'espère qu'on pourra de toute façon en reparler et communiquer vu que cette nouvelle lune et ce cycle est propre à l'échange à très bientôt je vous fais de gros bisous portez vous bien et prenez soin de vous et prenez soin de vous